Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Aurélien. Salut Manon. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, merci. Merci de ton invitation et de ta proposition. et avec grand plaisir pour partager un peu sur mon expérience, si ça peut intéresser d'autres jeunes. J'en suis sûre, j'en suis sûre, puisque tu as un parcours, on va en parler, mais qu'on pourrait décrire de classique. Et finalement, tu as réussi à trouver à l'intérieur de ce parcours classique tes propres chemins-là et je suis sûre que ça pourra en inspirer beaucoup. On s'est rencontrés il y a deux ans et demi, on vient de le calculer à l'instant. On était tous les deux en échange au Mexique, à la Ciudad de Merico. Donc, les temps ont bien changé depuis et on faisait notre année d'échange. Donc, toi, tu étais en dernière année de l'EDEC à Lille et moi, j'étais en année d'échange à Sciences Po au Mexique. Et on s'est rencontrés dans la même maison par hasard. Je ne sais pas si c'était un hasard, mais en tout cas, on s'est retrouvés au même endroit à parler de nos aspirations et de ce qui nous entretenait, ce qui nous faisait briller, ce qu'on aimait en tout cas à cette époque-là et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et tu m'avais parlé notamment de ton projet d'association Inside Out, ce que tu avais mis en place à l'EDEC, en partenariat avec l'association Petit Bambou. Donc, voilà, merci encore. La première question que je voudrais te poser, c'est quel a été ce cheminement ? Qu'est-ce qui t'a conduit à créer l'association ? Comment as-tu rencontré la pleine conscience dans ton parcours ? Alors, je vais faire peut-être la version courte. J'ai commencé à m'intéresser à la méditation. En fait, j'ai d'abord découvert, quand j'étais en prépa méditaire, en prépa sincère, j'ai découvert ce qui s'appelle le TOP, la technique d'optimisation du potentiel, qui est une forme de sophrologie adaptée à l'armée française, qui est notamment utilisée pour les soldats français qui reviennent d'opérations extérieures et qui permet de se reconnecter à soi, à son souffle, à l'instant présent et au monde environnant. Et j'ai découvert ça un peu par hasard avec un de mes instructeurs militaires qui en faisait pour lui et qui l'enseignait. Et ça m'a beaucoup intrigué. Finalement, le TOP et la sophrologie, c'est assez proche de la méditation. Si je devais simplifier, c'est quand même très tourné autour d'une technique de respiration. Et moi, qui suis toujours quelqu'un de très anxieux, de stressé, qui est beaucoup dans la tête, ça a été une première découverte assez surprenante. J'ai vu que j'avais un corps. Pourtant, je faisais pas mal de sport, mais j'ai vraiment pris conscience de mon corps. J'ai pris conscience qu'il était possible de lâcher prise sur mes pensées. Et ça m'a vraiment interpellé. Ça a vraiment attisé ma curiosité. Et donc, après la prépa militaire, je suis ensuite d'abord allé à l'université. Alors en fait, je me suis classé 32e au concours de Saint-Cyr. Il y avait 31 places l'année où j'y étais. Donc, je suis passé à côté du concours à une place. Et disons que, de toutes les manières, après le bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais allé en prépa militaire parce que je trouvais ça sympa. J'aimais bien le sport, j'aimais bien la rigueur. J'aimais bien l'effort et le dépassement de soi. Mais je ne dirais pas que je voulais, je ne sais pas à quel point je voulais vraiment rentrer dans l'armée. Et donc, c'était un moyen pour moi, le fait de ne pas avoir eu Saint-Cyr. C'était un bon moyen pour moi de continuer un peu à explorer. Et donc, j'ai continué à l'université. J'aimais bien l'économie. Donc, je suis allé à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne en économie-gestion. Et j'ai beaucoup apprécié. Et en même temps, j'avais aussi envie d'explorer d'autres choses. Et je savais qu'étant donné mon parcours, j'avais de bonnes chances d'intégrer une école de management. Et donc, je ne me suis pas posé mille questions. Je voulais intégrer une bonne école de management qui soit assez reconnue. Surtout qu'à cette époque, je commençais déjà, en fait, depuis la fin de la prépa, je commençais vraiment à m'intéresser au monde du coaching. Et c'est à peu près à cet âge-là où j'ai commencé à dire pour la première fois, OK, je veux devenir coach. Et on m'a dit, tu es trop jeune, en plus, tu n'as pas de crédibilité, etc. Donc, OK, pourquoi pas ? Je vais avoir de la crédibilité. J'ai eu, du coup, je me suis dit que les diplômes, surtout en France, c'était un bon moyen d'avoir de la crédibilité. Et donc, je suis aussi parti. Enfin, voilà, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti sur ce chemin-là. Et donc, j'ai intégré l'EDEC, le programme de grande école en master 1. Et ça faisait une bonne grosse année que je potassais pas mal tout ce qui était coaching, méditation, etc. Et quand je suis arrivé à l'EDEC, il y a pas mal de choses qui se sont vraiment alignées. Je pense qu'il y a eu beaucoup de rencontres de personnes autour de moi qui étaient vraiment intéressées par le sujet du développement personnel, on va dire. Beaucoup de personnes étaient très intéressées par tout ce qui était développement de soi, management des émotions, management en général, tout ce qui était lié aux soft skills. Et en plus, c'était en lien avec l'orientation que prenaient l'EDEC, qui s'orientait vraiment, j'ai eu l'impression en tout cas, l'année où je suis arrivé, qu'il y avait vraiment un virage encore plus présent qu'auparavant vers tout ce qui était les soft skills. Et du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment, il y a eu pas mal de planètes qui se sont alignées. Et un soir où j'étais avec une amie de l'EDEC, on s'est posé la question, et si on crée une association autour de cette thématique-là ? Et en fait, les choses se sont faites assez vite. Ce qui me drivait là-dedans, c'était vraiment une idée assez simple que je teste toujours aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est une vérité, c'est plutôt une croyance qui me plaît bien, et que j'avais envie de cultiver, de tester et de proposer aussi aux autres, qui était l'idée que tout ce qui est créé à l'extérieur provient en réalité de notre monde intérieur. D'où le nom de l'association qui était Inside Out. Je l'aurais peut-être bien formulé en français, mais je trouvais qu'en anglais, il y avait vraiment cette... En deux mots, il y avait toute l'idée. C'était vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, notre mission, je pense, c'était vraiment de se reconnecter à l'intérieur, convaincu ou en tout cas avec cette croyance que c'est d'abord et avant tout en travaillant sur l'intérieur, en travaillant sur la source de nos actions, que ce qui émergera sera plus juste, plus aligné avec des intentions qui sont aussi plus claires, même si évidemment ça reste d'abord et avant tout un idéal. Je pense que, en tout cas personnellement, ça fait plusieurs années que... Enfin, ça fait maintenant peut-être 3-4 ans que je ne suis plus en Master 1 et vraiment engagé dans l'association. Et je dirais que je suis toujours dans le même chemin. Je ne dirais pas que je suis arrivé au bout de quelque chose et je continue un peu à tester cette croyance et en tout cas à avoir ce prisme-là. D'accord. Et quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience justement que notre monde intérieur avait un impact sur le monde extérieur ? Est-ce que ça a commencé dès la prépa militaire avec le top où tu t'es dit, oula, si même dans l'armée, et on me demande de retourner à l'intérieur de moi pour être justement pour optimiser mon potentiel et être plus efficace ? C'est là que tu as eu cette prise de conscience ou ça s'est fait plus tard ? Je dirais qu'en fait, ça s'est même fait plus tôt. C'est-à-dire, je pense que, assez jeune, je ne sais pas jusqu'où je pourrais remonter, mais assez jeune, j'étais quelqu'un de très introspectif. J'observais beaucoup et j'observais déjà, vraiment, je pense que, je ne sais pas, peut-être au collège, peut-être même avant, j'avais l'impression d'observer beaucoup ma responsabilité et mon impact sur les autres. Alors, aussi loin que mes souvenirs reviennent, cette responsabilité et cet impact sur les autres, c'était surtout au niveau social. C'est-à-dire, j'avais la sensation que ma manière d'être avait vraiment un impact sur mon intégration au groupe, sur ma manière d'être intégrée au groupe, sur ma manière d'être en général. Sauf que, voilà, je pense qu'à l'époque, ça restait vraiment au niveau intuitif. Et je crois ensuite que mon parcours a été quand même très corrélé à la philosophie. C'est-à-dire, quand j'ai découvert la philosophie en terminale, il y a eu beaucoup d'effets waouh, il y a eu beaucoup de sentiments de déclic. Et je commençais à mettre des mots sur des choses que je ressentais. Et c'est pour ça que j'ai continué en prépa, j'ai fait trois ans de prépa, et c'était vraiment la matière que je bossais le plus. C'est vraiment la matière qui m'avait le plus apporté, parce que je crois que, justement, la philosophie a un côté hautement introspectif. C'est-à-dire, les philosophes, en gros, on étudie des philosophes qui ont passé, pour certains, la plupart de leur vie, à s'interroger sur leur monde intérieur, sur leur place dans le monde, etc. Et à ce titre-là, on oppose souvent Descartes à la méditation. On dit souvent qu'avec Descartes, c'est l'opposition corps et esprit. Peut-être, je ne sais pas, Descartes n'est pas simple à lire. Et je ne sais pas à quel point, je ne sais pas. Ceci dit, je soulève quand même que, parmi ces œuvres les plus importantes, il y a ces méditations métaphysiques. Quand même, le terme de méditation n'est pas anodin. Et du coup, je pense qu'assez tôt, j'étais vraiment connecté à mon monde intérieur, mais plutôt intellectuellement. Disons que la philosophie m'a orienté dans cette voie-là, c'est-à-dire que la philosophie telle qu'elle est enseignée au lycée, à l'université ou en prépa, est plutôt, on va dire, théorique, intellectuelle, et ne présente pas forcément de pratique. C'est-à-dire, on ne va pas méditer. Oui, on ne se l'appliquait pas à soi. Ça restait de l'ordre, comme tu disais, de l'intellectuel, apprendre une leçon sans essayer de se l'approprier physiquement. Exactement. D'autant plus que le message qu'on nous transmet, alors ça, c'est vraiment à l'université Paris 4, en l'occurrence, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais certains enseignants nous disent, tant que vous n'avez pas étudié pendant une dizaine d'années, des philosophes. Vous ne pouvez pas vraiment commencer à philosophiser. Ceci dit, j'avais envie, personnellement, ma recherche à moi, mon parcours, c'est vraiment une recherche de l'action juste et de réfléchir à comment agir de la meilleure des façons. Je ne sais pas si c'est une pression que je me mets ou si c'est un devoir que je me fais. Mais j'aimerais que ce savoir-là et cette connaissance-là puissent être mis au service de l'action et aussi au service des autres. Et donc, c'est ça que moi, j'ai recherché. C'est la raison pour laquelle je suis passé de la philosophie au coaching. puisque le coaching, en fait, est assez proche de la philosophie, mais un aspect peut-être, à mon sens en tout cas, un peu plus pratico-pratique. D'accord, super. On reviendra sur le coaching un peu plus tard. Déjà, en ce qui concerne l'étape EDEC et l'étape création de l'association. Et quand tu étais dans l'assaut, comment as-tu parlé de l'association aux élèves qui sont en école de commerce et donc, comme tu disais, qui ont d'autres priorités ? Tu parlais beaucoup de soft skills. Est-ce que pour toi, cette idée de soft skills et de management d'où, tu vois, revenait ? Voilà, comment tu as fait pour surmonter peut-être ces a priori, ces préjugés auprès des élèves et des enseignants ? Merci, ça a été un vrai questionnement. Ça a été un vrai questionnement. Personnellement, je l'ai perçu de… Enfin, je me suis demandé comment vraiment adapter notre association à l'environnement dans lequel on était. Mon objectif, c'était vraiment d'être au service des élèves, des étudiants. Et donc, il y a des choses qui ne me semblaient pas forcément avoir leur place à l'EDEC. Et c'était très bien comme ça. Voilà, c'est comme tout. Je crois qu'il faut quand même s'adapter. Et donc, moi, ce que j'ai cherché à faire, ça a été vraiment de connecter l'école dans laquelle on était, la culture de l'école et les enjeux des étudiants à notre association. Et du coup, il y a eu tout un travail, je dirais, de design. C'est-à-dire non seulement du design graphique, mais du design aussi de comment est-ce que nous, justement, on se présente aux autres, qui est-ce qu'on est, qui est-ce qu'on représente, etc. Et on a vraiment essayé d'être moderne, en fait, dans notre approche. Ce n'était pas de la méditation bouddhiste classique, c'était vraiment de la méditation pour des jeunes et qu'il soit un petit peu cool. On a essayé de le faire un petit peu cool, tout en gardant notre âme. Et ça, je crois que ça a été vraiment la... En tout cas, pour moi, ça a été la grande difficulté. Et je ne sais pas à quel point j'ai réussi, d'ailleurs. On était parfois entre deux, un peu trop parfois dans la culture école de commerce, qui est quand même pas mal orientée, à mon sens, vers la culture des sorties, on va dire, est assez importante. Et disons que cette culture-là des sorties, des soirées, etc., se combine assez mal, en fait, avec la culture quand même. Bien, elles ne sont pas incompatibles, mais dans l'imaginaire collectif, elles peuvent être quand même assez contraires. Et donc, ça a été assez compliqué. C'est très intéressant ce dont tu parles, de conserver son âme, alors qu'on est un peu entre deux univers qui peuvent paraître différents de l'extérieur, alors que finalement, sont compatibles. Je te rejoins totalement. C'est juste que ce n'est pas dans notre culture, dans notre modèle universitaire, enfin, voilà, éducatif, que de les relier. Et pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'était un pari super audacieux et juste. Et aujourd'hui, justement, donc, tu parlais de ton activité de coaching qui te suivait depuis des années. Et on ne l'a pas dit dans l'introduction, mais maintenant, tu te formes. Tu es vers la fin de ta formation, il me semble. Est-ce que tu as cette sensation d'avoir réussi à renouer les deux, justement, à trouver, toi, ton centre par ta pratique en tant que coach, futur coach ? Est-ce que c'est plus simple pour toi, finalement, en dehors d'une structure qui existe déjà socialement, relationnellement, économiquement ? C'est vraiment une très bonne question, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là m'a fait beaucoup réfléchir. Et que vraiment, intérieurement, quand je parlais d'âme tout à l'heure, intérieurement, il y avait une vraie distorsion. Et intérieurement, ça a été difficile pour moi, parce que je n'arrivais pas à trouver mon centre. J'ai beaucoup aimé ce qu'on proposait. Et c'était vraiment une porte d'entrée. C'était vraiment un moyen de proposer la méditation, etc., aux édèques, sans pour autant y aller non plus à fond. C'est-à-dire, on a vraiment fait les choses tout doucement pour s'adapter, etc. Mais du coup, oui, au fond de moi, au fond de moi, c'était... il y avait... c'était pas parfaitement aligné. Et c'était pas du tout parce que, d'ailleurs, l'édèque ou parce que... c'est juste que moi-même, je ne savais pas justement quel était mon centre. Et donc, oui, ça a été une vraie réflexion pour moi. Et aujourd'hui, justement, effectivement, j'ai à cœur, en fait, étant donné que je travaille plutôt seul pour le moment, c'est justement un de mes objectifs de vraiment de... inside out, quoi. C'est vraiment proposer ce qui vient de l'intérieur à l'extérieur et du coup au marché. Donc, que ça vienne d'abord que je propose ce que je suis, moi, au marché plutôt que de m'adapter au marché. Et ça, vraiment... ça, c'est vraiment le... ça, c'est vraiment... c'est peut-être une chose que je peux partager dans ce podcast. Enfin... je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire. En l'occurrence, c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend, je pense, en école de commerce. Où je crois que la tendance... Je ne peux pas résumer ce qu'on nous enseigne en école de commerce comme ça, mais je crois que la tendance, c'est quand même plutôt de voir la tendance du marché et de s'y adapter. Et du coup, c'est plutôt, en fait, voir d'abord l'extérieur et voir comment je m'y adapte à l'intérieur et comment je fais un business model, etc., qui s'adapte à ça. Ma perspective à moi que j'avais déjà depuis des années, je ne sais pas, depuis quand, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment, non, qu'est-ce que moi j'ai à offrir ? En quoi est-ce que je peux contribuer ? Et ensuite, on verra pour le marché. C'est vraiment, OK, quel type de coach est-ce que j'ai envie d'être ? Parce que c'est un métier, mais comme tous les métiers, en fait. C'est un métier qui peut être assez large. Je veux dire, il n'y a pas deux enseignants pareils, il n'y a pas deux interviewers pareils, il n'y a pas deux youtubeurs pareils, il n'y a pas deux, je ne sais pas, il n'y a pas deux fonctionnaires pareils, même sur le même poste. Et donc, en fait, moi, c'est plutôt ça que je cultive. Ce n'est pas cultiver la différence pour la différence, parce que ça, je l'entends souvent et je crois que ça a plutôt tendance à nous séparer. Et c'est plutôt juste, non, c'est simplement qu'est-ce que moi j'ai envie de... Qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter par rapport à ce que je sais faire, par rapport à ce que j'aime bien faire, par rapport à ce qui est aligné, ce qui paraît juste, corporellement, surtout corporellement d'ailleurs, parce que mentalement, c'est facile de s'aligner, on peut s'inventer, on peut se raconter des histoires. Émotionnellement, j'ai envie de dire que souvent, les émotions, elles suivent ce qu'il y a dans la tête. Mais j'avais souvent la sensation que, en gros, que mon corps se fermait sur des choses et que ma tête disait « si, si, vas-y ». Et qu'en fait, quand je posais ça comme pierre initiale, c'est-à-dire quand je posais un choix, une décision, alors que mon corps me disait non, qu'en fait, cette tension-là intérieure, en fait, je la gardais tout au long de... jusqu'à ce que cette décision amène à une décision suivante et qu'inversement, quand j'ai commencé à prendre des décisions en écoutant moins la tête et un peu plus ce qu'il y avait au niveau corporel, c'était plus agréable, en tout cas, c'était plus agréable. Et en tout cas, c'est ça aussi que j'ai plus suivi sur ces dernières années. C'est un peu plus... C'est écouter un petit peu plus les sensations corporelles dans mes prises de décision et dans mes choix. Et là, avant de conclure, bientôt, si en face de toi, tu avais quelqu'un, justement, un coaché, si j'étais une coachée et que je devais prendre une décision importante, un choix un peu compliqué à faire, quel conseil tu me donnerais pour me relier à mon corps, justement, et pour écouter les signes qu'il a à me donner pour prendre la bonne décision ? C'est vraiment une question centrale dans le coaching, en fait. Je crois que s'il y a une thématique qui est la plus centrale dans le coaching, il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment, la décision, c'est central. Et en réalité, de ce que moi, je connais de ça aujourd'hui, de ce que j'ai pu en recevoir dans mes formations, dans mes lectures, etc., c'est qu'on est encore assez ignorant, en fait, sur cette thématique de la décision. Qu'est-ce qu'une bonne décision ? Comment prendre une bonne décision ? C'est aussi vraiment les questions que se posent, je crois, la plupart des maîtres spirituels. C'est d'ailleurs une question que j'avais posée à un maître qui avait 70 ans. Je lui avais dit, c'était après le Mexique, justement, après qu'on se soit rencontrés. j'étais allé faire une retraite et à la fin, je lui avais dit, mais donnez-moi un conseil et comment prendre une décision ? Et lui, il m'avait répondu, il m'avait montré, il m'avait montré le cœur. Et en même temps, par exemple, dans le bouddhisme zen, qui est une branche du bouddhisme qui est surtout au Japon et en Chine, eux, ils vont plutôt avoir tendance à dire que c'est au niveau des tripes, au niveau du ventre. Et donc, je ne peux pas, d'ailleurs, je donne très peu de conseils en tant que coach, je donne très peu de conseils parce que justement, c'est ça, je crois, l'intérêt du coaching par rapport au conseil, c'est que le coaching va beaucoup plus partir du principe qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre et qu'il n'y a pas une seule personne identique à une autre. Ça, c'est quand même assez bluffant et assez incroyable, on est 7 milliards et 7 milliards différents. Même les jumeaux qui paraissent semblables, etc., ils sont quand même différents sur beaucoup de points de vue, du point de vue de leur expérience, etc. Et je crois que justement, c'est la force, oui, du coaching, c'est vraiment de voir ce qui résonne le plus pour la personne, de voir ce qui fait sens pour la personne sous toutes ses coutures. c'est-à-dire vraiment un point de vue mental, qu'est-ce que se dit la personne, quelles sont ses croyances et quelles sont celles qu'elle a envie de garder aussi et quelles sont celles qu'elle a envie de cultiver. Que me disent mes émotions par rapport à cette décision ? Émotions agréables, désagréables ? Est-ce que j'ai envie de décider d'avoir plutôt des émotions agréables ou désagréables ? Parce que c'est le choix, il est là. Au niveau corporel, qu'est-ce que me dit mon corps ? Est-ce qu'il est en train de se tendre complètement ? Est-ce que je deviens plus petit ou est-ce qu'au contraire je me sens ouvert ? Et ça, c'est pareil. Le coaching ne dit pas si c'est mieux ou si c'est moins bien. C'est la personne qui va décider « Ah tiens, je me sens vraiment en expansion, je me sens, ma respiration est profonde, etc. » Et sur un quatrième plan, alors qu'il est difficile à nommer, chacun y met ses mots, chaque tradition va y mettre ses mots. Je ne sais pas exactement ce à quoi elle renvoie. Dans la philosophie occidentale, on parle beaucoup de l'âme. J'ai l'impression que dans le bouddhisme, on parle un petit peu plus de la conscience, de la conscience éveillée, de la conscience pure. Dans d'autres traditions, on va parler de l'être. Parce que justement, ce plan-là, qui est plus un plan spirituel, il est peut-être difficile à nommer. En philosophie, on parle beaucoup de l'ineffable. L'ineffable, c'est ce sur quoi on ne peut pas mettre de mots. D'ailleurs, le simple fait de mettre un mot, c'est déjà sortir de la réalité de cette chose-là. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on retrouve beaucoup en philosophie occidentale, qu'on retrouve beaucoup chez les bouddhistes. Le fait qu'on ne puisse pas forcément nommer ce que c'est que le nirvana, par exemple. Dans le bouddhisme, l'objectif ultime, entre guillemets, c'est d'atteindre le nirvana. Et en même temps, on ne va pas forcément chercher à le caractériser, on ne va pas forcément chercher à le décrire, parce qu'en réalité, c'est une expérience qui est presque, et moi, je n'en sais rien, donc là, j'essaye d'y mettre des mots, mais c'est presque une expérience extrasensorielle, et qui est, pour reprendre peut-être des mots, par exemple, du taoïsme, mais aussi qu'on a beaucoup en philosophie, c'est que l'aspect spirituel est non-dualiste, il appartient au monde non-dualiste, alors que nous, dans la matière, et ça, on le retrouve aussi dans la plupart, je crois, des religions monothéistes, ce rapport entre le monde matériel, concret, et le monde spirituel, au-delà des mots. Oui. Oui, rien qu'avec l'incarnation du Saint-Esprit qui est triple, voilà, cette représentation-là, oui, c'est passionnant, on pourrait continuer pendant des heures à échanger, notamment sur cet aspect-là plus philosophique de la pleine conscience et finalement, de comment ça s'est inséré dans l'entreprise ou même, comment le coaching va se servir de ses philosophies, c'était passionnant. Avant qu'on se quitte, Aurélien, je voudrais te poser une question, le podcast s'appelle Nouvelle Conscience et comment ça résonne en toi, quand tu lis ça, comment tu le comprends ? Ce qui m'est venu assez vite, il y a eu cette pensée de me dire, en fait, ce n'est pas Nouvelle Conscience, c'est Ancienne Conscience. En gros, moi, ce qui me vient par rapport à ce titre-là qui en soi me parle, mais en réalité, ce que je verrais, ce n'est pas forcément Nouvelle Conscience, c'est plutôt Redécouverte, en fait. C'est ça où je parle quand je dis Ancienne Conscience, c'est que pour moi, on est en train de, et c'est ça que je trouve à la fois fabuleux et à la fois presque attristant ou affligeant d'une certaine manière, c'est que on est en train de, on est en train de nous faire, enfin, j'ai l'impression quand même qu'on en fait tout un foin sur la méditation, du fait que ce soit une nouveauté, etc., comme si c'était quelque chose de neuf, alors qu'en fait, c'est peut-être l'une des choses les plus anciennes qu'on... je veux dire, ça fait 2500 ans que non seulement en Orient, mais aussi en Occident, des personnes de l'histoire méditaient et avaient mis la méditation au cœur de leur vie. Donc, j'aurais plutôt... à la fois, ça me parle, je trouve ça juste parce qu'il y a justement cet élan de redécouverte et que beaucoup d'entre nous ne savons pas vraiment ce que c'est que la conscience, ce que c'est que le mental, les pensées, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients qu'en fait, déjà on a des pensées et qu'on peut avoir une maîtrise là-dessus, donc il y a cette redécouverte-là. D'accord. Oui, c'est très intéressant aussi ce que tu dis. Bien sûr, en final, c'est la base, c'est notre fonctionnement, même les petits-enfants fonctionnent naturellement avec cet état de conscience éveillé et ouvert dans la curiosité au monde et à soi-même. Merci en tout cas pour son partage et pour ces mots. Moi, ça m'a beaucoup plu et j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs et les auditrices. Donc, à bientôt Aurélien. Merci Manon, à bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501